un jour que je faisais mes recherches sur amazon de mini console vraiment pas cher je descendais et je descendais jusqu'à que je tombe sur ceci à 1 euro 73 livraison gratuite je cliquais et vu qu'il y avait plusieurs coloris ceci m'intéressa pour le tester en vidéo et je le commande Yo tout le monde c'est Yannou qui aujourd'hui on se retrouve pour la mini console que j'ai reçu un mois après alors voilà comment elle est alors bien sûr je vais pas l'acheter pour jouer avec j'ai acheté pour faire un test pour regarder comment elle faisait tout ça alors voilà la mini console donc elle fait deux centimètres comme ça et deux centimètres comme ça et l'écran il est encore plus petit qu'une carte Nintendo Switch par exemple donc l'écran il fait un centimètre sur 1,8 ou un truc comme ça elle est vraiment tout petit donc quand je l'ai acheté j'ai reçu les piles avec une petite languette qu'on tirait pour et elle s'allume voilà alors bon on va l'allumer j'espère qu'on va bien voir donc là c'est le bouton on off la sp ça veut dire start ou pause là c'est le bouton reset là c'est le bouton on soudent donc sans et là c'est le bouton roi donc c'est pour les actions un peu alors on va l'allumer alors voilà donc j'espère j'espère que vous voyez bien en tout cas on voit bien alors ben on va ça c'est j'ai déjà testé donc quand on fait reset on a une musique un peu ok elle s'est mis en ray un peu dégueulasse voilà donc ça on appuie là hop mais regardez quand je fais reset c'est marqué 2999 on a ça veut dire qu'il y a 2999 jeux sur cette console c'est un gros fake voilà donc c'est un gros fake il n'a pas il n'a pas 2999 jeux sur cette console il y en a 20 20 pour un euro c'est déjà pas mal quand même alors c'est parti j'espère que vous voyez bien alors on y va donc là c'est le premier jeu donc là c'est pour changer du jeu et là c'est donc c'est quoi déjà c'est le bouton le bouton suivant c'est celui là et le bouton pour jouer au jeu c'est start alors on y va alors ça c'est un jeu de voiture que j'ai pu laisser tester ouais donc c'est un jeu de voiture voilà ça c'est un jeu que j'ai pas trop compris ça c'est un jeu où tu dois dégobber des formes un peu ça c'est un jeu de en gros tu as des voitures qui faufilent là tu dois passer entre eux c'est vraiment très dur et très très bugué ça c'est un jeu que tu as une case qui s'allume il faut directement cliquer dessus ça c'est après c'est des jeux des jeux faciles et c'est presque tous les mêmes donc ça va jusqu'à z donc c'est impossible donc y z c'est impossible d'avoir 9099 jeux car l'alphabet ne compose que 26 led je crois alors on va tester pas tous les jeux on va tester que 3 ou 4 c'est parti là c'est le jeu de guerre ok donc déjà c'est bugué c'est à cause du son donc le son fait bugger le jeu et oui voilà donc là j'ai baissé le son normalement ça devrait pas trop bugger ohlala ça va être dur de jouer avec une caméra attendez ok j'ai trouvé un moyen donc voilà donc j'ai trouvé un petit support mes deux mains mes deux mains elles sont là hop donc j'ai deux mains voilà alors on va tester le premier jeu le jeu A alors c'est parti on fait start alors ok donc là ça bug plus c'est déjà bien j'ai enlevé le son parce que sinon avec le son ça bug trop ok lui il a déjà un donc c'est faut vraiment être réagir dans le jeu ok donc dès qu'on est mort on change donc quand on est au niveau 100 ben là je suis au niveau 10 que quand tu tues quelqu'un ça fait 5 donc là quand tu es au niveau 100 ben il y a un boss et quand tu as tué le boss ben t'as un rosa donc je pense que c'est un cycle ok 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 j'espère que vous voyez bien parce que l'écran est tellement sombre du marron sur du marron que c'est difficile à filmer ok donc là je suis mort petite musique le jeu on va faire vite fait parce que si si on fait une partie pour 5 minutes donc au début c'est vraiment très simple très simple voilà donc faut éviter les voitures si je relâche le bouton roat qui est là bah du coup j'ai pas le boost et quand j'appuie sur le bouton roat comme ceci je le boost et le boost ben apparemment faut jamais le recharger on l'a tout le temps alors là on peut faire ça pendant à peu près 5 minutes puis les levels vont augmenter je sais pas si vous voyez le nombre des levels alors euh je vous reprends quand le jeu délire un peu gros tout le monde désolé si euh je vous ferais pas voir le jeu quand on commence à délirer parce que parce que ben on prend trop temps donc on prend à peu près 8 minutes pour arriver à ce niveau et j'ai pas envie de jouer 8 minutes à ce jeu très ennuyant mais sinon la voiture se met à aller ultra vite tout d'un coup et on peut plus rien contrôler alors euh ça c'est le jeu que je comprends rien donc on va pas le faire euh ce jeu là c'est un jeu on doit dégommer pas très intéressant celui là je peux vous faire voir mais il est strictement impossible et quand je dis impossible c'est qu'il est vraiment impossible donc il faut passer dans les trous blancs mais il est vraiment euh impossible donc là ça va ça va trop vite vous voyez euh c'est n'importe quoi faut passer peut-être d'un coup sec mais c'est vrai ça va être vraiment trop dur de passer d'un coup sec alors donc ouais c'est vraiment trop compliqué ouais donc c'est impossible la musique bien dégueulasse et on est mort ok alors ça c'est le jeu je crois ou ou il faut ok donc là en gros dès qu'il y a un truc qui saute on va dire ça comme ça euh ouais je vais ouvrir vraiment ça direct parce que si tu veux pas direct tu meurs donc admettons que là je touche pas hop là je touche pas j'ai perdu donc faut vraiment être très euh direct donc faut toucher vraiment vite hop là et là je touche direct là j'oublie de toucher ben voilà je suis mort donc c'est un jeu assez ennuyant au bout d'un moment le G le H le G ennuyant sauce ennuyant 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 jusqu'à Z ok donc je vois vraiment pas l'intérêt de marquer qu'il a il a pratiquement finalement dix mille jeux sur cette console alors qu'il n'y en a que 24 dans la salle B il n'y a que 24 jours donc voilà si vous pouvez toujours acheter cette mini console si vous en avez envie perso je l'ai payé 1,70€ sur Amazon mais le coloris vert n'est plus disponible, je crois qu'il a noir blanc, jaune et bleu bleu foncé mais par contre elle va être un mois à arriver donc vous avez intérêt à être patient on va éteindre la mini console donc pour l'allumer on appuie soit sur éteint ou soit sur reset il me semble sauf que là ça se remet directement à zéro admettons que vous jouez au jeu et vous avez marre de jouer, vous éteignez tout simplement votre console et vous la rallumez et ça reprendra où vous étiez sinon je crois que vous pouvez faire pause avec le bouton le bouton là vous faites pause hop et après ça reprend où vous étiez quand vous rappuyez sur le bouton pause donc ça c'était la mini console vous pouvez toujours aller liker la vidéo ou présentation de mon setup car à 10 likes j'achèterai un nouveau micro et donc voilà et à 15 abonnés je ferai une vidéo spéciale donc surtout abonnez-vous ça fait super plaisir vous pouvez me dire des améliorations dans les commentaires si vous le souhaitez ok donc moi je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo c'était Yannouk chau chau et à tout à l'heure Merci.